Vous ne ressentez peut-être pas de léthargie parce que vous mangez des petits repas, mais vous ne pouvez pas arrêter le processus digestif. Si vous voulez être à votre plein potentiel, en l'espace d'une heure et demie à deux heures, votre estomac doit être vide. Quand il y a de la nourriture dans l'estomac, le système d'excrétion s'arrête quasiment. Un côlon qui n'est pas propre veut dire que vous cherchez des problèmes. Voyez, si vous connaissez le corps humain de l'intérieur, vous-même regardez ceci. Regardez simplement comment votre corps se sent quand il y a de la nourriture dans l'estomac et comment votre corps se sent quand l'estomac est vide. Vous allez voir que votre corps et votre cerveau vont fonctionner au mieux quand votre estomac est vide. Si de la nourriture est constamment traitée dans votre système digestif, une certaine quantité d'énergie est naturellement perdue là. Donc, à la fois votre cerveau et votre corps ne vont pas fonctionner au mieux. Vous ne ressentez peut-être pas de léthargie parce que vous mangez des petits repas, mais vous ne pouvez pas arrêter le processus digestif. Quand le processus digestif a lieu pour tous les autres animaux, après avoir mangé, ils sont assis. Ils sont juste assis, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour d'autres choses. Que ce soit les animaux carnivores ou herbivores, après avoir mangé, ils sont assis. Et c'est un besoin naturel chez l'être humain aussi. Après avoir mangé, il aimerait être assis, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour d'autres choses. Maintenant, vous croyez qu'en mangeant de petits repas pendant la journée, vous pouvez être actif tout au long de la journée. Vous pouvez l'être, mais pas à votre plein potentiel. Si vous voulez être à votre plein potentiel, vous devez garder votre corps et le métabolisme de votre corps de telle façon que, quoi que vous mangiez, quoi que vous mangiez, en l'espace d'une heure et demie à deux heures et demie, votre estomac doit être vide. C'est ce sur quoi le yoga insiste toujours. En l'espace d'une heure et demie à deux heures, votre estomac doit être vide. Un estomac vide ne veut pas dire avoir faim. C'est seulement quand les niveaux d'énergie baissent que vous ressentez la faim. Sinon, l'estomac doit être vide. C'est seulement quand l'estomac est vide que... L'estomac, c'est le sac stomacal. La nourriture est partie dans d'autres parties de l'intestin. Dans l'intestin, le processus est très différent. Ce n'est pas de la digestion, c'est de l'assimilation. Là, ça ne requiert pas trop d'énergie. Il s'agit d'un processus digestif. Quand la nourriture est dans le sac stomacal, à ce moment-là, c'est mieux de maintenir votre activité au minimum. Maintenant, tout au long de la journée, s'il y a de la nourriture dans l'estomac, alors vous diminuez tout le potentiel de la vie. Un aspect supplémentaire, quand il y a de la nourriture dans l'estomac, quand le processus digestif a lieu, le système d'excrétion s'arrête quasiment. 80% s'arrête. Quand je dis système d'excrétion, c'est au niveau cellulaire. La purification du corps qui a lieu, c'est ça qui va s'arrêter au moins 80%. Ou en d'autres mots, toutes les impuretés qui devaient sortir du système ne vont pas sortir, ce qui va vous créer plusieurs problèmes après un certain temps. Et si vous mangez à des heures différentes, même votre système d'excrétion intestinale n'aura pas lieu de façon efficace. parce que les déchets n'arrivent pas à un moment donné dans le colon. Ils vont arriver à d'autres moments. Donc, vous allez avoir un problème avec ça aussi. Donc, tout au long de la journée, votre colon non plus ne sera pas propre. Un colon qui n'est pas propre veut dire que vous cherchez des problèmes. Votre colon doit toujours être propre. Dans le yoga, il y a une énorme importance à cela. Dans n'importe quel système traditionnel, vous allez voir que, si vous allez chez un médecin ayurvédique ou un siddha vaidya ou n'importe qui, la première chose, c'est qu'il va vous purger. Parce qu'il sait que la plupart de vos problèmes proviennent d'un colon qui n'est pas propre. Et la façon dont les gens mangent aujourd'hui, maintenir son colon propre sera un grand défi pour eux. Imaginons que vous mangez un gros repas, ce que l'on fait normalement, un gros repas. Et soit on ne mange rien d'autre, soit si l'on est trop actif, peut-être qu'on mange un fruit ou quelque chose. Vous allez voir que votre colon va toujours rester propre. Et les gens devraient essayer ceci. Ils doivent se purger un jour et voir ce que ça fait. Soudain, il y a quelque chose de léger et de beau chez vous. Chaque jour, c'est comme ça que vous êtes censés vous sentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada